Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mesdames et messieurs, mais moi, en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur les religions monothélistes. Tenez, par exemple, dans la religion juive, le jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour, dans les synagogues, il y a beaucoup de cornes de bélier qu'on appelle chauffards et qu'on fait sonner à la fin de l'office. Alors du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment se fait-il que le jour du grand pardon, dans les synagogues, il y a beaucoup de chauffards ? Ah, je me suis dit, c'est peut-être pour incider les fidèles à avoir une bonne conduite. En plus, le peuple juif est toujours à la recherche de son identité. Ben tenez, par exemple, si je vous dis, cet homme est juif, vous allez penser, c'est un sémite. Si je vous dis, cet homme est riche, vous allez penser, c'est un anti. Bon, et un riche juif, c'est quoi, un antisémite ? Remarquez, je dis ça, mais dans la chrétienté aussi, je me pose des questions. Ben tenez, Marie, Marie, la mère de Jésus, elle ne travaillait pas, hein ? Elle ne travaillait pas. Bon, vous pouvez me dire pourquoi elle laissait toujours le petit Jésus à la crèche ? En plus, en plus, quand Marie laisse le petit Jésus à la crèche, le petit Jésus crie. Et les bonnes sœurs, il y en a partout des bonnes sœurs, elles se multiplient comment ? En couvent ? Quand je pense, quand je pense que les bonnes sœurs, elles restent vierges toute leur vie, tout ça pour mourir enceintes ? En tout cas, moi, je vous le dis tout de suite, personnellement, je préfère avoir affaire à une vraie croyante plutôt qu'à une fausse sceptique. Et les pasteurs, les pasteurs, quand ils ont un coup de blouse, les pasteurs, ils le manifestent comment ? En protestant ? Remarquez, je dis ça, mais dans la religion musulmane aussi, je me pose des questions, hein ? Et bien tenez, l'autre jour, en passant devant une mosquée, j'ai vu des jeunes femmes musulmanes qui faisaient du vélo et qui roulaient complètement de travers. Alors, j'ai voulu savoir pourquoi ? Et bien maintenant, je sais, même les roues, elles sont voilées. Alors, quand on parle de l'amour du prochain à nos amis musulmans, ils sont déjà au courant. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on leur fasse la guerre avec ces boules-là ? Ah, en plus de ça, en plus, vous avez ce qu'on appelle le soufisme. Alors, pour vous expliquer, le soufisme, c'est, comment dire, une sorte de courant alternatif. En plus de ça, il paraît que ça suffit largement à faire notre bonheur. La preuve ? Ah ben ça, l'islam ! Mais vous savez que le problème, le problème dans toutes les religions, c'est que, je pense à une chose, tiens, Al Capone, vous connaissez tous Al Capone ? Eh ben, il était bouddhiste. La preuve, c'est qu'il avait choisi la voie du milieu. Non, le problème avec les extrémistes religieux, c'est qu'ils veulent nous imposer leur manière d'aimer notre prochain. Au fait, dites, vous le connaissez, vous, le prochain ? Non, parce que moi, j'ai déjà du mal à connaître le précédent, mon ancêtre, alors le prochain ? Non, non, le problème, c'est que les extrémistes religieux veulent nous imposer leur manière d'aimer notre prochain. Écoutez, Moïse, Jésus, Mahomet étaient de très grands prophètes et de très grands mathématiciens aussi. Ah si ! Ah si ! Ah si ! La preuve, c'est qu'ils faisaient beaucoup de conversions. Alors, visiblement, ça divise. Alors, de là à dire qu'ils ont fait un mauvais calcul. Alors, attendez, j'ai appris une chose incroyable. Il paraît qu'il y en a certains qui prétendent que le grand prophète Mahomet aurait vécu avant le grand prophète Moïse. Écoutez, franchement, franchement, c'est comme si on mettait la charia avant l'hébreu. Mais, heureusement, les modérés de toutes les religions sont très entendus. Malheureusement, ils ne sont pas du tout écoutés. C'est pour ça que je me dis qu'avec les extrémistes religieux, aimer son prochain va certainement créer un précédent. Alors, pour ceux qui se posent la question existentielle et hautement spirituelle, qui a-t-il après la mort ? Je réponds, les droits de succession. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dernièrement, ma femme avait acheté une petite boutique de bas. Mais son chiffre d'affaires ne voulait pas bien haut. Et bien, malgré ça, elle a persisté à vouloir vendre que des dessous. Mais moi, je suis au-dessus de ça. Et encore, je ne vous raconte pas les dessous de l'histoire. Oui, parce que les femmes à qui elles vendaient des bas filaient. Et alors, plus elles filaient leurs bas, plus ma femme les remboursait, et plus elle avait de trous dans la caisse. Alors, comme il lui restait encore une par-dessous, elle a décidé de vendre aussi des par-dessus. Alors, là-dessus, il y a toutes les voisines du dessus qui ont été racontées par en-dessous aux voisines du dessous, que ma femme achetait et vendait des dessous et des par-dessus. Et bien, du coup, il y a toutes les voisines du dessous qui sont montées au-dessus. Pourquoi ? Et bien, pour lui vendre leurs deux sous. Et bien, là-dessus, il y a toutes les voisines du dessus qui sont descendues en-dessous pour acheter les deux sous des femmes du dessous. Pourquoi ? Et bien, parce qu'elles comptaient dessus. Et en plus, elles ont profité pour vendre leurs par-dessus. Et bien, du coup, il y a toutes les clientes sexy du dessous qui sont montées au-dessus pour acheter les par-dessus des femmes du dessous. Tout ça pour rien mettre en-dessous. Alors, comme elle ne voulait pas que ça se sache, elle est payée par en-dessous. Alors, c'est comme ça que les voisines du dessus qui portaient les deux sous des femmes du dessous devaient être très copines avec les voisines du dessus qui portaient leurs deux sous. À tel point qu'il y a certains hommes du dessus qui se sont retrouvés au-dessus de certaines femmes du dessous qui portaient leurs par-dessus. Et alors, il y a certains hommes du dessous qui se sont retrouvés au-dessous de certaines femmes du dessus qui portaient les deux sous de leurs femmes. Écoutez, c'est simple quand même, non ? Les hommes du dessus qui habituellement avaient des femmes qui ne portaient pas de dessous, ils étaient persuadés de profiter de leur par-dessus. Et les hommes du dessous qui habituellement avaient des femmes qui ne portaient pas de par-dessus, ils étaient persuadés de profiter de la beauté de leurs deux sous. Une confusion ! Et c'est comme ça que mon immeuble est devenu sans dessus-dessous. Alors, quand ma femme en a eu assez de vendre des deux sous aux femmes du dessus, il est par-dessus aux femmes du dessous, elle a vendu son affaire. Alors maintenant, grâce aux deux sous qu'elle a gagné, nous avons le temps de nous promener. Bras dessus, bras dessous. Merci mes filles-là. Applaudissements. 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 Applaudissements.